Voici en 8 minutes tout ce que vous avez à savoir sur les puissances. Pour tout réel A et pour tout entier naturel N, A à la puissance N est égal au produit A x A x A x A etc. C'est un produit où il y a N facteurs qui sont tous égaux à A. Par exemple, 2 à la puissance 4, ça va être égal à 2 x 2 x 2 x 2. Il y a 4 facteurs qui sont tous égaux à 2. Pour tout réel A, on convient que A à la puissance 0 c'est égal à 1 puisque 1 est l'élément neutre de la multiplication. En effet, quand on multiplie par 1 ou quand on divise par 1, on ne change pas un nombre. Pour tout réel non nul A et pour tout entier naturel N, A à la puissance moins N est égal à 1 sur A à la puissance N. Par exemple, 4 puissance moins 3 est égal à 1 sur 4 puissance 3. Ça nous fait donc 1 sur 4 x 4 x 4, c'est-à-dire 1 sur 64. Remarquons que 4 à la puissance moins 3 est de signe positif parce que c'est l'inverse de 4 puissance 3 et quand on passe à l'inverse, on ne change pas de signe. Passer à l'opposé à la puissance revient à passer à l'inverse pour le nombre. Attention à ne pas confondre inverse et opposé. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'opposé et l'inverse. Les puissances les plus utiles sont les puissances de 10. 10 à la puissance N, où N est un entier naturel, ça va être un 1 avec N0 derrière. Par exemple, 10 puissance 5 est égal à 100 000. Un 1 avec 5 0 derrière. Et 10 puissance moins N, où N est un entier naturel, ça sera 1 sur 10 puissance N. Ça sera aussi égal à 0,0000. Et puis il y aura un 1 après tous ces 0. Et le 1, il est à la énième place après la virgule. Par exemple, 10 puissance moins 6 est égal à 0,0000001. Ça fait 1 millionième. Et le 1, il est à la sixième place après la virgule. Dans 10 puissance moins 6, le 1 est à la sixième place après la virgule. Les nombres décimaux non nuls peuvent s'écrire en écriture scientifique. C'est-à-dire sous la forme A fois 10 puissance N, où A est un nombre avec un seul chiffre non nul avant la virgule, donc un nombre décimal de l'intervalle infermé 10 ouvert. Et N, un entier relatif, c'est-à-dire un entier positif ou négatif. Par exemple, le nombre 325 s'écrira 3,25 fois 10 puissance 2 en écriture scientifique. La calculatrice l'écrit parfois 3,25E2. Ça veut dire 3,25 fois 10 puissance 2. Pensez que dans 325, le premier chiffre non nul, c'est le 3 des 300. Et puis ça serait donc 300, 3 fois 100. Et 100, c'est 10 puissance 2. Donc c'est pour ça que 325, c'est égal à 3,25 fois 10 puissance 2. Et 0,00056, il s'écrira 5,6 fois 10 puissance moins 4 en écriture scientifique. Car le premier chiffre non nul, le 5, il est à la quatrième place après la virgule. Vous avez 6 formules à connaître par cœur pour vos calculs. Première formule, a puissance n fois a puissance m égale a puissance n plus m. Par exemple, 7 puissance 2 fois 7 puissance 3 est égal à 7 puissance 2 plus 3, c'est-à-dire 7 puissance 5. On additionne les puissances. a puissance n sur a puissance m est égal à a puissance n moins m. Cette fois, on soustrait les puissances quand on divise des puissances d'un même nombre. Par exemple, 8 puissance 9 sur 8 puissance 6 sera égal à 8 puissance 9 moins 6, c'est-à-dire 8 puissance 3. La formule de la puissance de puissance. Quand on a une puissance de puissance, on multiplie les puissances. a puissance n, le tout à la puissance m, est égal à a puissance n fois m. Par exemple, 2 puissance 4, le tout à la puissance 3, sera égal à 2 puissance 4 fois 3, c'est-à-dire à 2 puissance 12. La formule a puissance moins n égale 1 sur a puissance n, qu'on a vu pour n positif, elle est aussi valable pour les n négatifs. Donc, cette formule aussi fait partie des 6 qui sont à retenir. Pour tout entier, relatif n, a puissance moins n égale 1 sur a puissance n. Quant aux deux dernières formules, ce sont celles de la distributivité de la puissance sur la multiplication et sur la division. a fois b puissance n égale a puissance n fois b puissance n. a sur b, le tout à la puissance n, est égal à a puissance n sur b puissance n. Par exemple, 2 fois 3 à la puissance 6 sera égal à 2 puissance 6 fois 3 puissance 6. Et 2 sur 3, le tout à la puissance 6 sera égal à 2 puissance 6 sur 3 puissance 6. Distributivité Mais attention, la puissance ne se distribue pas sur l'addition ni sur la soustraction, c'est une erreur que font souvent les élèves. Souvenez-vous par exemple que a plus b au carré, c'est une identité remarquable, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et c'est surtout pas égal à a carré plus b carré. N'oubliez pas les deux ab, ou vous allez vous faire sonner les cloches. Et a moins b, le tout au carré, la deuxième identité remarquable. C'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et c'est surtout pas égal à a carré moins b carré. Bah non, a carré moins b carré, vous connaissez ? C'est dans la troisième identité remarquable, dans le sens factorisation. a carré moins b carré, lui, c'est a plus b fois a moins b. Donc faut pas confondre a moins b le tout au carré avec a carré moins b carré, parce que c'est pas du tout la même chose. Par exemple, 5 moins 3 le tout au carré, et bien ça fait 2 au carré, ça fait 4. Alors que 5 au carré moins 3 au carré, ça fait 25 moins 9, ça fait 16. C'est pas pareil ! Donc la puissance se distribue sur la multiplication et la division, mais pas sur l'addition et la soustraction. Elle est aussi prioritaire sur la multiplication et la division, ainsi que sur l'addition et sur la soustraction. Ainsi, 5 moins 2 à la puissance 3, et bien ça sera égal à quoi ? Qui c'est qui est à la puissance 3 ? C'est seulement le 2, puisqu'on fait la puissance en premier. Donc ça sera égal à 5 moins 8, puisque 2 puissance 3, ça fait 8, et 5 moins 8, ça fait moins 3. Il ne faut pas confondre avec 5 moins 2 entre parenthèses à la puissance 3, qui lui est égal à 3, puisque 5 moins 2, c'est 3. 3 à la puissance 3 qui vaut 3 x 3 x 3 qui vaut 27. Si vous souhaitez connaître plus de détails et approfondir tout cela, et bien je vous prépare une vidéo version longue, qui se terminera par un calcul dans lequel on applique la plupart des formules. Travaillez bien ! Tout ça, c'était tout ce qu'il vous fallait savoir sur les puissances avant la classe de terminale. Parce qu'en terminale, vous allez étudier les fonctions puissances. Celle qui a x associé à puissance x, où a est un nombre strictement positif, et x non plus un entier, mais cette fois n'importe quel nombre réel. Quand x vaut 1 demi par exemple, et bien a puissance 1 demi, c'est racine carrée de a. Donc il y en a une qu'on connaît déjà, une des puissances qui n'est pas entière. Et la formule à retenir alors sera que a puissance x est égale à exponentielle de x logarithme néperien de a. a puissance x égale e puissance xln de a. Ce qu'il y a de chouette, c'est que les 6 formules qu'on vient d'apprendre, enfin qu'on vient de réviser pour les puissances entières, et bien elles fonctionnent aussi pour les puissances réelles. Et tout particulièrement pour la fonction exponentielle, qui est une puissance particulière, celle d'un certain nombre noté e. Donc si vous savez calculer avec les puissances, vous savez aussi calculer avec les exponentielles.